Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui ce n'est pas une review, c'est un test, c'est quelque chose qu'on m'a envoyé Un certain fabricant qui s'appelle One Leaf m'a envoyé une lunette à vision nocturne Oui, vous ne rêvez pas, une lunette à vision nocturne Et bien il m'a contacté directement sur mon email pour savoir si je pouvais la présenter en vidéo en échange d'en avoir un produit Et j'ai accepté, donc on va découvrir ça ensemble Donc on va commencer tout de suite par le déballage Je vais l'essayer, je vais la tester et je vais vous dire mon ressorti, voilà Donc déjà c'est plutôt bien emballé, ça vient de l'autre bout du monde Donc là j'ai la Commander NV100+, 16mm, bon on va déballer tout ça Alors comment ça se comporte ? La moitié des choses qu'on puisse dire c'est que c'est très bien emballé Voilà comment ça se comporte à l'intérieur Donc on a une chiffonnette en microfibre, un petit manuel, j'imagine, oui voilà, user manual Une petite instruction, ok Un sachet contre l'humidité et le contenu de la boîte, voilà Ici on a un cache, ouais c'est un cache Des vis avec des clés Allen Un câble micro USB pour recharger j'imagine Du chatterton, bon Et bien on a un oeuton, ok voilà, en métal Donc là on a l'élément de vision nocturne Franchement il a l'air plutôt quali, il est en métal, plutôt sympa Et moi j'ai le pack avec la lunette Je sais que mon ami Vince de Gearbox Custom Airsoft Et bien il a eu que le pack avec la vision nocturne et non pas la lunette Donc je vais la sortir Et bien c'est pas de la lunette de merde Regardez-moi ça, tout en métal Aucun problème Franchement ça a pas l'air nul, franchement au contraire C'est une 3.12x56 Et voilà donc le contenu complet de la boîte Alors on a donc bien une lunette Donc c'est une lunette qui est fournie Donc c'est le pack NV100+, Parce que la caméra nocturne est aussi vendu Juste avec cette partie là, sans la lunette Donc là il s'agit d'une lunette 3.12x56 Voilà Là on a tout ce qui est la partie caméra nocturne Donc voilà Pourquoi je parle bien de caméra nocturne ? Parce que dans le monde de la technologie nocturne On a trois technologies distinctes La numérique Qui est comme celle-ci L'infrarouge Et la thermique Le problème de l'infrarouge et de la thermique C'est qu'elles sont déjà extrêmement chères Et en plus très limitées au niveau restriction C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'en servir en main libre Ce que j'entends par main libre Vous ne pourriez pas utiliser les jumelles ou la vision nocturne Sur un casque ou sur directement une arme ou une réplique Voilà c'est ça que je voulais vous dire L'avantage du numérique c'est qu'il n'est pas aussi limité en termes de restriction On peut l'utiliser comme on veut Et en plus c'est bien moins cher Bon la qualité n'est pas la même non plus C'est-à-dire que là je vais vous montrer C'est vraiment une caméra en fait C'est-à-dire que là on a une lentille de caméra Là on a la lampe infrarouge Ici l'emplacement de batterie En bref on va venir à ça en détail On va checker un petit peu le manuel quand même Donc il est en anglais il va vous montrer plusieurs choses Les différentes parties de la lunette et de la caméra Voilà Ça va vraiment vous apprendre à utiliser le tout Clairement chaque réglage de lunettes Chaque réglage de la caméra Donc c'est très bien C'est du manuel standard mais c'est très bien Ça vous apprend les choses Bon par contre si vous parlez pas de l'angle Ça va être compliqué Mais bon ça devrait aller pour vous Alors la caméra en détail On a à l'arrière l'oïton Avec une bonnette caoutchouc Qui est d'ailleurs interchangeable Avec celle qui est livrée dans la boîte Voilà On a le panneau de contrôle avec les différents boutons Donc le bouton on off Ici c'est le bouton ok pour les menus Et aussi pour filmer Le bouton IR Pour vous permettre de passer en mode infrarouge Le bouton menu Le bouton de zoom Et ici c'est pour activer le laser etc Sur le côté gauche on a l'emplacement micro USB Pour aller recharger directement la caméra Donc on a l'emplacement de la micro carte SD Qui est fournie Donc ils vous fournissent une 32Go d'origine Une Kingston Un port jack micro pour y mettre un micro Et un port micro USB pour la recharger Ou pour la connecter à l'ordinateur A l'arrière on a le réglage de la dioptrie Les ajustements en fonction de la distance où vous êtes Et là on a le réglage avec la molette ici Le focus de la caméra C'est tout simplement le focus Voilà Donc en fonction de la distance où vous l'avez regardé Et bien il va falloir l'ajuster Il est plutôt bien placé parce que Il se fait là en dessous Donc c'est très bien Il est assez fluide Sur l'avant en haut on a la lampe infrarouge Qu'on peut aussi tirer vers l'avant Comme ceci Donc en fait ça va vous permettre Je vais vous montrer ça en vidéo de nuit Ça va vous permettre de changer le diamètre du faisceau infrarouge Plus ou moins gros Vous allez voir que c'est plutôt pratique aussi Je suis assez surpris parce que Quand je l'ai reçu je m'attendais à un truc un peu cheap Je me suis dit ça va être en vieux plastique et tout Mais pas du tout Là c'est en aluminium et en caoutchouc C'est vraiment bien fait Alors l'emplacement de batterie Il est juste ici En dessous de la lampe infrarouge On le dévise tout simplement comme ceci Donc il y a un joint sur le cache Pour l'humidité C'est un peu le même genre de batterie Que je vous ai montré sur la lampe au light Que j'ai fait il n'y a pas longtemps Une belle grosse pile Marquée One Leaf Et Samsung En autonomie pure J'ai pas encore eu le temps de faire un test Vraiment poussé sur l'autonomie Donc je ne sais pas trop Là on a le cache pour Et bien là l'emprunt fera rouge Donc je vous ai parlé de ça aussi Il faut savoir que c'est un cache de diamètre 45 Donc en fait pourquoi ? Et bien par exemple Si vous avez la caméra Mais sans la lunette Donc par exemple sans ce pack là Que j'ai actuellement Le but de cette caméra C'est de pouvoir la fixer sur différentes lunettes Donc avec un diamètre de lentilles Assez différente Je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire Mais en gros Si vous avez une lunette Par exemple le diamètre 45 Normalement il peut venir se fixer ici Pour que ça s'adapte à peu près A toutes les lunettes Je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire Je sais que dans le pack Où ils vendent juste la caméra Sans la lunette Ils vous en font en liste 3 Donc pour adapter aux lunettes 43 mm 48 et 42 mm Le Shatterton Vous allez me demander à quoi il sert Et bien c'est tout con Mais en fait il permet d'ajuster le diamètre Et de ne pas abîmer les lunettes Que vous avez chez vous Si vous voulez fixer ça sur vos propres lunettes Au moins vous ne pourrez pas abîmer Avec le contact du métal sur le métal Et ça vous permettra d'ajuster au millimètre près Le diamètre bien adapté à la lunette Voilà tout simplement Autre petit point intéressant Sur la caméra J'ai noté qu'ici on a Un pas de vis Pour trépied Donc si vous voulez monter ça sur un trépied Par exemple pour faire de l'observation de nuit Ça peut être possible Alors cette caméra Elle comporte un capteur 1080p Sony Starvis Donc bon c'est quand même pas des capteurs Trop dégueux Bon vous allez voir que la qualité N'est pas extrême non plus Je sais qu'on peut faire maximum Du full HD à 30 images secondes Vous allez voir qu'en fait C'est une caméra qui peut filmer Aussi bien de jour comme de nuit Mais dans notre milieu à nous Qui est l'airsoft Vous voyez plus ça Comme une caméra ScopeCam J'ai envie de vous dire Même si je la vois ScopeCam fait bien mieux en qualité Et ça vaut bien moins cher Clairement Parlons un petit peu de la lunette Donc c'est une lunette de diamètre 56 mm Donc pour une très bonne ouverture Au niveau de la lumière Avec une focale de 3 à 12 fois Donc on peut ajuster le zoom Juste ici Avec la bague à l'arrière Donc ça va vraiment ajuster Jusqu'à 12 fois On a aussi la possibilité De faire rétro-éclairer Le réticule de la lunette Je vais vous montrer ça après On peut y mettre une pile Et ensuite ajuster la luminosité Sur le dessus on a Si on retire ce petit cache Le réglage de l'élévation de l'éticule Donc pour ajuster en hauteur Voilà Pareil Et sur le côté droit On a l'ajustage de la dérive Donc à gauche ou à droite Tout simplement Donc ça c'est très bien C'est sur la lunette de base Donc sur la lunette en elle-même On a ici le rétro-éclairage du réticule De 0 à 11 niveaux On va aller l'aligner tout simplement Avec le tout petit point Qui est marqué juste ici Donc là on est sur le niveau 0 Je sais pas si vous allez voir Je vais directement le mettre Sur le point numéro 11 Vous voyez Et ça a rétro-éclairé Là niveau 0 Donc niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 On voit pas grand chose pour l'instant C'est une augmentée au fur et à mesure Vous voyez hop Et on voit le rétro-éclairage apparaître Donc vous voyez Le réticule est à peu près comme ceci Donc j'essaie de vous montrer au mieux que je puisse Mais voilà Ça se donne comme ça C'est pas trop mal honnêtement Franchement Donc sur la lunette Le réglage de la parallaxe Sans avoir 36 minutes de manipulation à faire Pour ajuster les parallaxes En fonction de la distance de votre cible Vous voyez qu'elle est marquée Avec des petits marquages Je ne sais pas si vous allez voir Voilà YDS pour Yards Et donc vous pouvez ajuster Tout simplement la parallaxe Comme ceci Directement sur la lunette Avec cette molette Donc pour l'installation De la caméra Sur la lunette C'est tout bête On va déjà retirer Ceci On va prendre la caméra Je vais me mettre de ce côté là Pour vous voyez mieux Hop hop Et on va aller tout simplement La fixer à l'arrière de la lunette Donc on va la mettre comme ceci Voilà Et on va faire un quart de tour Sur la droite Pour la verrouiller Et voilà On a installé le tout Vous voyez que c'est tout bête Et donc là on se retrouve avec La caméra nocturne Plus la lunette Je vais vous montrer ça après Je vais aller filmer dehors Un petit peu après Vous inquiétez pas Pour désassembler le tout On va avoir ce petit loquet Juste ici On va le tirer vers l'arrière Et tourner d'un autre quart de tour Mais de l'autre sens Et voilà On démonte le tout Vous voyez que c'est vraiment tout bête Donc voilà Y'a rien de très compliqué Donc j'essaye de vous montrer Au mieux que je puisse Mais bon De toute façon je pense que Le mieux ça sera que je fasse une vidéo Donc c'est ce que je vais faire Je vais filmer en même temps Avec la caméra dans ma pièce Voilà Donc là je vous retrouve avec la vidéo Donc là on est dans la pièce Vous voyez vous reconnaissez Mon superbe porteur de patch Donc là on est en mode couleur Vous voyez que la qualité N'est pas extraordinaire C'est vraiment vous voyez Si je bouge un peu C'est un peu fouillis C'est du 30 images secondes à 1080p Et c'est un format un peu spécial Je crois que c'est résistant au format TS Donc c'est un peu universel Avec le bon réglage Je peux ajuster le focus Donc là je vais exprès de le dérégler Mais si je le règle A la distance où je suis C'est bon Voilà Donc si j'appuie sur ce bouton Je passe en mode IR Voilà en mode infrarouge Donc là on est en plein jour Mais ça change rien On va regarder ça cette nuit Et je vais vous montrer les niveaux de zoom Donc là on est au mode normal Là on passe au mode zoom Numéro x2 Zoom x3 Voilà on est vraiment très proche Donc on va prendre ça comme objectif Donc en gros on a 3 niveaux de zoom Je vais me caler sur le petit lampadaire X2 X3 Donc vous voyez on va quand même assez loin Tout en pouvant l'ajuster avec le focus en dessous Bien évidemment Bon c'est pas extraordinaire Mais bon Vous voyez ce que je veux dire quoi Donc là je vais appuyer sur le bouton du laser Donc vous allez voir normalement apparaître Voilà Le laser Dans l'objectif Donc là il est vraiment monté sur la caméra Je vous montrerai ça Et voilà on le voit apparaître juste ici Il suit vraiment d'autres mouvements Bon trêve de bavardage On va aller essayer ça en extérieur De nuit et de jour Et je vous retrouve après pour mon ressenti Voilà Allez à tout de suite Très bien Donc je vous retrouve dehors Avec la caméra dans les mains Elle est montée actuellement sur la lunette Donc là je suis en train de filmer Via la lunette Et la caméra en mode couleur En mode normal Donc voilà ce que ça donne Donc là je suis au zoom minimal De la lunette Donc vous voyez que là j'ai ajusté Pour une à peu près une distance Comme je vous l'expliquais Avec le réglage du focus On peut ajuster en fonction de la distance Vous voyez hop On va zoomer en zoom maximal Voir le zoom maximal de la lunette Donc là je veux augmenter le zoom Progressivement Voilà Donc là vraiment on est au zoom maximum Vous voyez hop C'est vraiment très loin là Donc là j'ai enlevé la caméra de la lunette Donc voilà ce que ça donne dans mon jardin On va réessayer de faire la même prise de vue Ce soir de nuit Voilà ce que ça donne On va essayer un petit peu le zoom On va se donner une idée Tenez avec la cheminée du voisin Poit 2 Poit 3 Plus on zoom Plus la qualité est un peu dégradée Forcément c'est un zoom numérique Pas optique Si je maintiens le bouton IR On passe en noir et blanc Donc on n'est pas en mode nocturne Mais en noir et blanc Voilà On va attendre que la nuit tombe Et on va faire les tests après Donc vous savez tout de suite Moi ça va mettre un peu de temps Ok donc là je suis dehors en pleine nuit Et j'observe mon toutou dans la pelouse Donc là on est dans le jardin A peu près au même endroit que j'ai filmé tout à l'heure Alors je vais vous montrer un petit peu Les différents niveaux d'infrarouge Là je suis en niveau 1 Là niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Donc en théorie j'ai une plus grosse portée de l'infrarouge Comme je vous l'expliquais Si je tire sur la petite bague Je peux augmenter ou diminuer le faisceau de l'infrarouge Par exemple si je veux me concentrer un peu plus loin dans le détail Je vais vous dire que les arbres qu'on voit au long là-bas ils sont vraiment très loin Je vous mettrai à combien ils sont en termes de distance sur la vidéo Mais là ils sont vraiment assez loin Grâce au fait qu'on puisse augmenter la portée de l'infrarouge On peut vraiment aller loin quoi C'est dommage qu'il n'y ait pas un animal dans le champ Parce que là on le verrait Vous savez donc là je peux augmenter Et vraiment me concentrer ici Donc là on est vraiment dans le noir total C'est une bonne petite caméra Frère vous m'empêche Ah voilà l'animal Ok donc ça c'était vraiment juste la caméra Donc ce que je vais faire c'est que je vais maintenant la mettre avec la lunette Et on va observer avec la lunette en pleine nuit Bien on se retrouve donc de nuit avec la lunette Donc là j'ai branché la lunette et la caméra Donc vous voyez qu'on voit les arbres qu'on voyait tout à l'heure au loin Donc là je suis au zoom minimal de la lunette Et on y voit un petit peu ce qu'on a dans le champ en face de chez moi La maison qu'on voyait tout à l'heure Là on y voit le reflet des panneaux Donc là je suis sans le micro de mon téléphone Pour que vous puissiez entendre la qualité micro de la caméra Donc vous pouvez voir que c'est pas extraordinaire C'est vraiment très très basique Et très très on va dire une qualité assez médiocre Et donc c'est pas vraiment ce pour quoi elle est dessinée cette caméra Je dirais que les panneaux ils sont à une certaine distance Je vous mettrais la distance des panneaux grâce à la mesure sur Google On pourrait limite voir un animal si on avait un enfant Mais en tout cas ça rend vraiment très bien Cette lunette nocturne là Alors est-ce que le rétro-éclairage fonctionne ? Ah ouais le rétro-éclairage fonctionne Donc là je suis au niveau maximal Je descends au fur et à mesure vous voyez Ça c'est le rétro-éclairage qui allumait Bien écoutez bah voilà c'était le test de nuit C'est pas mauvais du tout C'est vraiment pas mauvais c'est sympa même Allez on se retrouve à l'intérieur Alors est-ce que j'ai aimé ce produit ? Écoutez je ne suis pas vraiment adepte de tout ce qui est lunettes de tir Déjà en airsoft je ne joue pas spécialement sniper Voir même pas du tout Je crois que je n'ai jamais joué en sniper Et ça ne m'intéresse pas tellement Honnêtement je pense que c'est plus adapté à une utilisation de chasseur Clairement pour filmer ses cibles Filmer ses exploits lors de la chasse Lors de parties de chasse ou etc Mais pas pour l'airsoft Sachez que pour l'airsoft on a ce qu'on appelle les scope cam Vous en avez déjà présenté une de chez Runcam Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus adapté je trouve A un domaine de l'airsoft Parce que la qualité est déjà bien meilleure Et en plus c'est moins cher Sinon en termes de qualité Et bien je suis plutôt satisfait Que ça soit la lunette ou la caméra en elle-même Franchement c'est très qualité Honnêtement lorsque j'ai reçu le truc Je m'attendais à un truc vraiment cheap avec du plastique Genre les trucs de la foirefouille là Pas du tout Franchement on a de l'aluminium On a du caoutchouc Et c'est franchement très bien fait Le packaging il est bien complet Ça j'aime bien On a vraiment tout équilibré avec On a la carte SD Le câble de rechargement Les bonnettes de rechange Les bagues d'adaptation Le manuel Une chiffonnette et le câble Ainsi que même le ruban chatterton Donc pour bien l'adapter à la lunette qu'on souhaite Donc franchement à ce niveau là c'est très clean L'emballage est très bien fait Moi j'ai reçu ça dans un carton Qui est adapté au pack Le carton est vraiment en bon état Donc pas de problème là-dessus Et en plus l'emballage avec la mousse expansée Qui est vraiment adapté à chaque élément C'est parfait Le truc un petit peu rebutant C'est le prix Les appareils nocturnes ne sont vraiment pas donnés Surtout en thermique et en infrarouge Quand c'est en numérique C'est un peu le plus abordable Ça veut quand même pas dire que cette chose est quand même donnée En conclusion Vous avez vraiment besoin d'un appareil de vision nocturne Pour faire une partie d'airsoft Vous voulez pas vous embêter à trouver la bonne lunette ou pas Ça peut éventuellement être une opportunité Parce que là on a la lunette de fournie avec Donc on a pas besoin de s'embêter entre guillemets A désassembler la caméra de la lunette Refaire les réglages etc Là on laisse la caméra sur cette lunette là On fait les réglages avec cette lunette Et on n'y touche plus Mais par contre Vous n'êtes pas spécialement joueur sniper Vous faites pas spécialement doper nocturne etc Non ça vaut clairement pas le coup C'est beaucoup trop cher pour une utilisation On va dire temporaire Vous voulez filmer vos exploits De partie de chasse Oui Pourquoi pas Oui Parce que ça se monte sur un fusil Ça filme Ça enregistre Vous avez même le son Bon le son parlons-en d'ailleurs Il est pas extraordinaire C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vous ont mis une prise micro Vous pourriez brancher un micro externe Donc oui pourquoi pas Au moment où je fais la vidéo en tout cas La lunette et la caméra Donc le pack lunettes plus caméra Donc le One Leaf Commander NV100 Plus Est à 499$ Alors oui ça fait beaucoup d'argent Clairement Et là attention il est en promotion Normalement il est à 658$ Alors au niveau du prix est-ce que je trouve ça un peu abusé Honnêtement non Pour en avoir parlé avec plusieurs personnes Qui utilisent eux-mêmes des infrarouges Des thermiques Des numériques Ils disent que pour une numérique Franchement avec tout le pack du contenu C'est pas cher C'est vraiment vraiment pas cher On peut monter facilement jusqu'à 1000 1200 2000 voire 4000 5000 euros des fois Honnêtement Pour une utilisation de l'airsoft C'est vraiment ce qu'il y aurait dans les plus abordables J'ai envie de vous dire Et en plus c'est pas spécialement de mauvaise qualité Je vous le rappelle On a de l'aluminium Du caoutchouc Franchement c'est pas un vieux truc en plastoc Cheap dégueulasse Moi je trouve ça honnêtement très contenable Comme je n'y connaissais pas grand chose Parce que je n'en possède pas moi-même J'en ai parlé avec plein de gens Qui utilisent ça fréquemment Et pour eux non C'est vraiment pas cher C'est même plutôt rapport qualité prix C'est franchement très bien Donc bon bah J'écoute leurs avis Mais selon eux Ça a l'air franchement très bon Voilà honnêtement J'ai été plutôt satisfait De tester ce produit De le découvrir Et même de vous le présenter Quoi qu'il en soit Je remercie vraiment beaucoup One Leaf Qui m'a contacté Pour vous proposer La vidéo de ce produit Je vous mets le lien du produit En description si ça vous intéresse Je vous mets le lien de leur site Bien évidemment juste en dessous Moi je vous invite à venir Vous abonner à ma chaîne YouTube Pensez bien à activer la cloche Et les notifications C'est grâce à ça Vous avez les futures vidéos Qui sortiront Et c'est pour ne rien manquer De mon actualité sur YouTube Vous pouvez me rejoindre Sur ma page Facebook C'est une page Où j'y poste des choses hors vidéo Des annonces de concours Des posts communautaires etc Là c'est vraiment Pour suivre mon actualité Hors YouTube on va dire Donc si vous voulez rien manquer Vous pouvez mettre un pouce bleu De cette vidéo Ça me permet de voir Si le contenu vous a plu ou non C'est entre guillemets Pour faire des petites stats Et n'hésitez pas A mettre un commentaire Sous cette vidéo A me dire ce que vous pensez De ce produit Pour finir j'ai un serveur Discord Qui est totalement gratuit C'est pour parler d'Airsoft Avec moi ou d'autres membres Le lien est en description C'est totalement gratuit Présentez-vous à l'entrée du serveur Et tout se passera bien On arrive donc à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Merci à tous Je vous retrouve bientôt Pour une prochaine review D'ici là prenez soin de vous Et salut à tous Sous-titrage ST' 501